Madame, Monsieur, bonsoir. Fin du projet de loi de Vaquet. Aujourd'hui à 13h pour être précis. Des manifestations ont eu lieu dans toute la région à la mémoire d'Alec Ousekine, étudiant mort samedi dernier à Paris. A Besoul en Haute-Saône, ce matin, 600 lycéens ont effectué une marche silencieuse. Cet après-midi, 200 élèves du LEP Luxembourg déposaient une gerbe alors que 450 lycéens de Gré et Luxeuil défilaient dans les rues. Et à Besançon, les mêmes manifestations ont eu lieu dans le calme et la dignité. La voix de Jacques Chirac dans les hauts-parleurs de la fac de lettres a appris aux étudiants le retrait du projet de loi de Vaquet. Des applaudissements ont salué cette déclaration, mais pas d'explosion de joie. La mort de Malik Ousekine pèse encore très fort sur le cœur des étudiants. J'ai trouvé une, comment dire, une forte joie, mais enfin beaucoup d'amertume. Parce que je trouve que ce n'est pas très normal d'en être arrivé là et qu'il y a fallu qu'il y ait un mort pour que le gouvernement Chirac retire le projet de Vaquet. À 16h, la place Saint-Pierre est noire de monde. À la mémoire de Malik Ousekine, le silence sera le seul mot d'ordre. Pourtant, dans la foule, on commence déjà à tirer les bilans. Notre mouvement, il aurait pu devenir une autre façon de faire de la politique en France, justement. Sans pour autant être dans un parti ou dans un syndicat. Mais montrer qu'il y a des gens qui ont des choses à dire et qui peuvent agir aussi. À 16h15, le cortège s'ébranle, toujours dans le silence. Les étudiants et les lycéens sont maintenant confrontés à l'avenir délicat de ceux qui viennent de remporter une victoire. Leur nombre aujourd'hui encore le prouve. Le soulagement se mélange à l'anxiété. Que va devenir le mouvement ? Pourront-ils se faire entendre à l'occasion de la consultation nationale promise par le gouvernement ? Plus directement, personne ne sait actuellement si la grève et la manifestation de mercredi seront maintenues ou supprimées. Mais au-delà des prospectives et des suppositions, reste la tristesse d'une lutte qui, depuis trois jours, a dépassé les étudiants. La violence, il ne l'avait pas voulu. Le cortège de cet après-midi enterrait les illusions d'une jeunesse pleine de générosité. A la préfecture, ce soir, régnait un silence hurlant de dépit et d'amertume. Une manifestation impressionnante de dignité. Que l'on soutienne non leur mouvement, une chose est sûre. Ce soir, une partie de la jeunesse française est entrée en politique, dans le sens noble du terme. Passe-toi à Satan ! Passe-toi à Satan ! Passe-toi à Satan ! Et puis la manifestation qui doit avoir lieu mercredi prochain au niveau national est maintenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.